... Cette exposition a été programmée juste le lendemain de la première vague du Covid. Elle a été appelée émergence dans l'espoir que nous allions émerger rapidement de cette situation. Et voilà, nous pouvons enfin exposer. Les artistes sont vraiment très heureux. Ils ont tous travaillé dans le thème qui est quand même assez vaste. Émergence, ça peut être émergence d'une situation, émergence vers un monde nouveau, transition écologique. Donc on retrouve tous ces thèmes dans les différentes œuvres. Nous avons deux invités d'honneur, Nicolas Bonessa en peinture et Edith Briandé en sculpture avec une très belle installation de branches qui volent vers le ciel. Il y a à peu près 86 exposants. D'abord, le thème est peut-être d'émergence, mais moi je veux le réjouir avec vous, d'une résurgence. Et donc merci d'être là pour cette résurgence de l'art dans la ville qui nous est précieux. C'est évidemment, comment dire, voilà, je pense que c'est un langage qui parle à tout le monde et qui est extraordinairement important. Donc merci d'être là, merci d'avoir joué le jeu, merci à Mona et à tous ceux qui t'entourent pour avoir, eh bien, organisé tout ça à chaque fois, c'est beaucoup, 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 beaucoup de boulot. Est-ce qu'il y avait une thématique qui était celle de l'émergence cette année ? Alors j'ai choisi cette série de tableaux qui sont des toiles entre 2017 et 2019. Il y a une sorte de foisonnement, ce sont des tableaux plutôt abstraits, mais avec des éléments figuratifs quand même, un côté poétique qui, pour moi, évoque la nature d'une façon assez libre. Le corps, c'est un travail gestuel, un travail de, il y a un côté, je ne sais pas si c'est expressionniste, mais en tout cas, voilà, où le corps est engagé dans la peinture. Parce que c'est un, pour la plupart, ce sont des grands formats. Donc, c'est vraiment une peinture de, ce n'est pas de la peinture de chevalet, c'est vraiment une peinture de le corps et vraiment fait partie du processus de travail. Voilà, donc ce sont des œuvres qui sont mises en place comme ça au fil des séances, parfois sur un temps assez long. Alors, bizarrement, ce qu'on voit en premier, c'est plutôt le côté spontané, l'émergence, le jaillissement, mais finalement, ce sont des tableaux quand même qui sont très, très construits dans le temps. Donc, voilà, il y a un travail vraiment de composition, un travail du regard, beaucoup de reprises, de repentir et de, voilà. Disons que j'ai toujours travaillé à partir des matériaux, des branches, en l'occurrence, des branches d'érable. Et, disons, la structure de ce que je fais dépend des branches, dépend des formes des végétaux. Et la forme de l'érable est une forme très pure, très linéaire et qui évoque pour moi l'envol, de toute façon. Donc, tout ce que j'ai fait en érable est dans ce sens-là. Donc, ça correspondait très bien, ça correspondait très bien à l'esprit du salon. Donc, je suis partie là-dessus et je lui ai dit que j'étais d'accord pour faire une installation, parce qu'on m'a sollicité pour faire une installation, que j'étais d'accord pour faire cette installation et que je souhaitais la suspendre pour faire quelque chose qui, dans le volume, s'étendrait en hauteur et faire des branches qui s'envolent. Voilà, donc, j'ai fait des branches des symboles, parce que j'avais envie de faire ça, parce que je tournais autour de cette idée-là depuis très longtemps. Donc, c'était une bonne occasion de travailler sur ça. Eh bien, là, il n'y aura rien. Il n'y a rien à trouver. C'est à l'internet. Oui, c'est vrai. C'était le déconçage, c'est bien. On est un duo d'artistes, Vincent Naglas et moi-même. On présente deux peintres qui forment une seule oeuvre. Donc, c'est comme deux pianistes qui jouent des partitions, voilà, deux pianistes et ils vont jouer un seul morceau. Donc, on a monté ensemble ce concept de l'art de la source, où nos oeuvres se complètent, se réconnent, se renforcent et se nourrissent l'une l'autre. Donc, Vincent était à l'origine de ce duo, puisque c'est lui qui m'a proposé d'exposer ensemble, alors que j'avais peint des arbres, parce que j'adore les arbres. Et que je suis quelqu'un qui marche beaucoup en forêt, dans les environs. Et il se trouve que le thème de l'émergence pour cette exposition était juste parfaite. Parce que c'est vraiment l'émergence d'un travail collaboratif aussi, l'émergence du fait que, par exemple, pour qu'un arbre pousse, il faut qu'il y ait la source. Donc, à l'origine de l'arbre, eh bien, il y a la source. Mais il faut savoir aussi voir que de cette source peut émerger quelque chose de magnifique à partir du moment où on le laisse respirer et qu'on le laisse atteindre le ciel, entre ciel et terre. Ce sont des fabrications mentales. Ça n'a aucune référence avec un monde connu. C'est plutôt le monde de l'invisible et qui n'est pas nécessairement mis en valeur esthétiquement, comme la mousse, le lichen, les algues, les microbes, le virus. Toutes ces choses-là qui sont modestes et qui se nichent au creux des arbres, par exemple, qui se trouvent sous la mer, des choses modestes et timides, je dirais, qu'on ne met jamais en vedette. Et donc là, moi, c'est un choix personnel d'en faire un objet et un propos esthétique. D'abord, je suis très honnête de participer à ce salon. C'est la première fois que j'y participe sur ce thème de l'émergence. Alors mon travail, toute cette série s'appelle Trouver sa place. Quelque part, c'est un petit peu émergé dans le monde, parfois complexe, très foisonnant, très divers dans lequel on est. Et les petits personnages que j'installe dans mes constructions, en fait, témoignent de ce questionnement. Est-ce que je suis bien à ma place là ? Est-ce que je me sens bien dans ce monde en ce moment ? Et c'est ça qu'essayent de dire ces différents travaux. Émergence fait partie d'une série que j'ai au préalable prénommée Racines. Ça parle en fait des racines enfouies, des racines émergentes. Celles qu'on laisse exprimer, celles qu'on n'a pas envie de montrer, mais qui font ce qu'on est. Et celle-ci fait donc, c'est une des plus grandes, puisque ça fait partie, il y a 21 ou 23, je ne sais plus, des simples. Celle-ci étant la plus grande. Et en fait, c'est un dialogue entre la petite fille et la femme. Et puis, il y a peut-être tout ce temps, ce temps qui a passé, qui est ce que je suis aujourd'hui. Oui, voilà, donc la gravure sur bois, là, elle n'est pas toute récente. Mais quand je l'ai gravée, je pensais à la force qui est à l'intérieur de notre planète. Donc, c'est cette force-là, le bouillonnement, ce que je voudrais montrer. Celle-ci, c'est la belle pépite. Et c'est des gravures aussi, mais mises en volume. Ces dernières années, j'aime bien faire des gravures. L'émergence, pour moi, c'est la naissance d'une étoile et la naissance de notre monde, un peu plus tard, puisque notre monde naît, nous sommes la poussière d'étoiles. Et donc, pour moi, l'émergence, ça a évoqué ça pour moi. Surtout qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'astronomie. Je regarde beaucoup de vidéos sur la découverte du cosmos. Alors, j'étais imprégnée de toutes ces images, des étoiles, des trous noirs. Et puis, bon, surtout, la naissance de notre monde, surtout en ce moment, on va bientôt le faire. Notre planète est en danger. Alors, c'était le moment de montrer qu'elle a eu un début, une histoire. Et que malheureusement, on accélère, on va accélérer sa fin, la fin de la biodiversité. La planète sera toujours là, mais ce sera la fin de la biodiversité et puis peut-être la fin de l'humanité. Et donc, je voulais un peu rappeler ça à l'occasion de cette exposition. Ce sont deux dessins numériques, déjà, qui ont été faits sur tablette. Donc, je zoome pour avoir tous les détails, mais j'avais lu des préalables et ça a été fait d'après des dessins. Et une composition d'après plusieurs dessins que je pose et je crée ma composition. Et émergence, mon idée, c'était l'émergence de la parole. Justement, je n'aime pas parler, mais comment elle peut sortir. Et c'était plutôt des femmes, parce que c'est l'époque de l'émergence de la parole des femmes. Mais qui se fait de façon comme ça, discrète, inopinée, qui arrive dans un espace assez riche. Donc, ce n'est pas une parole tout droite. C'est plutôt une parole qui émerge au fur et à mesure. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Avant l'émergence de notre Terre, l'eau et le feu, avec tout ce qu'il y avait dedans, comme, on va dire, d'organismes vivants, c'était ensemble qu'ils ont créé tout ce qu'on a. L'eau et le feu. C'est un émail chinois du XIIe siècle. J'ai travaillé sur les émails chinois et japonais. Et après, par-dessus, c'est un émail japonais qui fait comme une écume, qu'il faut faire un peu blanc. Et ça, c'est du rouge de cuivre. Il y a du bleu de cuivre et du rouge de cuivre. Ce sont, en quelque sorte, des pierres de rêve, comme ils appellent les chinois. Des pierres avec des formes, un peu ce qu'elles sont. J'ai deux œuvres qui sont présentées ce soir. Celle-ci, qui est humanité masquée et nature artificielle. Ce que j'ai voulu exprimer dans cette sculpture, qui peut paraître un peu naïque au premier abord, c'est à la fois, on essaye de préserver une nature, mais quelle nature ? Là, il y a des feuilles qui, finalement, sont naturelles, mais qui sont repeintes, qui sont de différents types. Donc, est-ce que cette nature est finalement si naturelle, celle qu'on promeut ? Est-ce qu'elle est durable ? La deuxième œuvre s'appelle l'Espérance de vie. C'est une œuvre en terre cuite et sur laquelle je rajoute une structure en métal. et elle exprime le fait que, quand il n'y a pas d'espoir et quand on se sent complètement cloisonné, il y a toujours l'émergence d'une vie, même avec les masques de protection qui constituent justement les petites fleurs. ... ... ... ...